La protection sociale a été créée afin de nous protéger des risques de l'existence, tels qu'une maladie ou la perte d'un emploi, qui peuvent soudainement augmenter nos dépenses ou diminuer nos revenus. Elle préserve de la pauvreté et contribue à des sociétés plus prospères et plus résilientes. Mais légiférer en matière de protection sociale ne suffit pas. En réalité, de très nombreuses personnes, souvent parmi les plus précarisées, ne jouissent pas des protections qui leur sont destinées. On appelle cela le non-recours aux droits. Cette notion fait référence à l'écart considérable entre la proclamation des droits sur papier et leur garantie effective en pratique. Les systèmes de protection sociale qui ferment les yeux sur le phénomène du non-recours sont comme des arrosoirs percés. Ils représentent un énorme gaspillage de ressources et ils manquent souvent leur cible, ne bénéficiant pas aux personnes qui sont réellement dans le besoin. De nombreux facteurs expliquent le non-recours aux droits. Le manque d'informations figure en tête de ces raisons. Trop souvent, les bénéficiaires ne sont pas au courant des garanties auxquelles ils ont droit. Ils ne savent pas s'ils sont éligibles ni comment introduire une demande. Même quand ils sont informés, ils font souvent face à des procédures d'une grande complexité. Ils doivent parfois fournir des documents administratifs, tels qu'un certificat de naissance ou une attestation de revenu, qui sont coûteux ou impossibles à obtenir. Ou bien, ils peuvent se décourager face aux nombreux obstacles à surmonter afin de prouver qu'ils sont éligibles. Parfois, c'est la crainte de stigmatisation qui les empêche d'introduire une demande. Certaines personnes en pauvreté ayant subi des humiliations de la part des services sociaux éviteront les contacts avec eux à l'avenir. Elles se cacheront de ces services, plutôt que de solliciter conseils et soutien. Et les parents, trop souvent, craignent de demander des aides, car ils redoutent que l'enfant leur soit retiré s'il est considéré comme étant en situation de risque. De même, les migrants sans papier, craignant d'être arrêtés et expulsés, et les travailleurs et travailleuses non déclarés, craignant de devoir payer des arriérés de taxes et de cotisations sociales, hésiteront à solliciter des aides, y compris lorsqu'ils ou elles y ont droit. Il serait incorrect, cependant, d'évoquer le non-recours en référence uniquement au comportement de l'individu. Le non-recours provient aussi de ce que les systèmes de protection sociale se fondent sur trois présuppositions hautement problématiques. Ils présupposent trop souvent que les personnes en pauvreté elles-mêmes sont responsables de leurs conditions et non la société dans son ensemble, ce qui conduit les individus sollicitant une aide à ressentir de la honte et à craindre la stigmatisation. Ils présupposent ensuite que la protection sociale doit être limitée au strict minimum, ciblant d'alors uniquement certaines personnes en pauvreté à l'exclusion de toutes les autres. Ils présupposent enfin que la protection sociale est un coût ou un fardeau pour les finances publiques, alors qu'il s'agit d'un investissement en créant les conditions d'une économie plus résiliente et inclusive, dans l'intérêt non seulement des personnes en pauvreté, mais aussi de la société dans son ensemble. La protection sociale est un droit humain, mais c'est un droit qui ne sera pas réalisé tant que l'on ne traitera pas de la question du non-recours. Pour celles et ceux qui n'ont pas les documents administratifs requis, qui ne peuvent pas remplir les formulaires en ligne, ou qui fuient les services sociaux par crainte d'être humiliés, ce droit demeurera théorique. Et alors même qu'une protection sociale sera instituée, elle demeurera incapable de réduire la pauvreté et les inégalités. Garantir la protection sociale sur papier ne suffit pas. Nous pouvons et nous devons faire mieux.